Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle chronique vintage dédiée aujourd'hui au chasseur X, le vaisseau de Luke Skywalker. On commence la description tout de suite. Distribué à partir du printemps 1978, le vaisseau emblématique de la flotte rebelle sera massivement fabriqué pour les fêtes de Noël de la même année. Dans le coffret, on découvre le vaisseau dans son insert cartonné dépliant, une notice de montage, une plaquette d'autocollant, un catalogue, un sachet de quatre canons laser. Le vaisseau se divise en six éléments, le vaisseau, quatre canons laser et la fenêtre du cockpit. La version américaine comporte un système électronique de son et lumière. Le circuit est alimenté avec deux piles standard LR6 placées à l'arrière du vaisseau. Le bouton du capot arrière active simultanément une LED rouge située à l'avant et un moteur masqué dans le corps de l'appareil qui reproduit le son du laser. La fenêtre du cockpit s'ouvre par le dessus afin de placer une figurine sur le siège de pilotage prévu à cet effet à l'intérieur du vaisseau. Les ailes se déploient en appuyant sur la tête du R2-D2 et reviennent en position initiale grâce au loquet placé derrière lui. Le train d'atterrissage se déploie manuellement à l'avant sous le vaisseau. L'emballage du chasseur rebelle connaîtra deux évolutions graphiques avec Luke en tenue pilote en 1980 et une reconstitution de l'arrivée sur Dagobah avec Yoda en 1981. J'espère que cette nouvelle description vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles Chroniques Vintage. Sous-titrage Société Radio-Canada